En psychologie du travail, on nous enseigne que la reconnaissance est un vrai levier de performance car cela impacte sur le comportement des travailleurs. Négliger cela pourrait mettre en mal le lien social. La Bible, quant à elle, nous enseigne l'histoire de Christ qui guérit 10 lépreux en Luc 17. La Bible mentionne qu'une des personnes guérées revient, dit merci à Dieu et Christ lui dit, va ta foi, ta sauvée. Ce qu'on apprend ici, c'est que la reconnaissance est une expression de foi. Bishop Ouattara, moi m'a dit de renchérir en disant avec sa célèbre Maxime, la reconnaissance est une denrée qui devrait se consommer à l'excès. En d'autres mots, être reconnaissant doit faire partie de notre quotidien. Nos invités du jour veulent donc joindre l'acte à la parole. Ils nous font donc la gentillesse et l'honneur de répondre à notre invitation afin de nous partager cette merveilleuse histoire qui a débouché naturellement sur un témoignage. Bonjour à tous. Merci pour votre très grande fidélité. On va marquer une halte. Le temps pour nous de vous faire voyager dans les méandres du plateau. Instant témoignage. A tout de suite. Vous êtes donc sur MTV Plus, la télé qui transforme, c'est une chaîne satellite d'obédience à chrétienne qui a pour mission première de propager l'évangile de Christ. On a été rejoint pendant ce temps par Madame Nguesson qui a également un témoignage merveilleux à nous partager. Bonjour. Bonjour JM. Comment est-ce que vous allez ? Très bien. Alors, quelle est l'histoire pour laquelle vous êtes sur ce plateau ? Avant de commencer, fermement de saluer mes parents spirituels. Bonjour papa, bonjour maman, merci beaucoup. Il faut l'acclamer s'il vous plaît, il faut l'encourager. D'accord, on y va. Donc JM, comme je le disais, je suis là sur ce plateau pour dire merci au Seigneur pour tous ces bienfaits dans ma vie et dans celles de ma famille. Et pour emboîter le pas au premier couple qui était là, je pourrais dire que c'est trois en eux mon témoignage. D'accord, donc je veux commencer déjà par l'année à laquelle je suis arrivée ici en 2017. Je suis arrivée ici un peu attristée parce que j'ai perdu un enfant et je cherchais le pourquoi de la mort de l'enfant. Parce que depuis toute petite, j'ai carrément consacré ma vie au Seigneur. J'étais dans une assemblée baptiste et on a fait l'école du dimanche, la jeunesse, tout ça, on a évolué. Et quand l'enfant est décédé, je me demandais, mais je sais le Seigneur, l'enfant, le Seigneur n'aurait pas pu me dire que l'enfant allait partir. Et pour revenir à la mort de l'enfant, j'étais couchée et chaque trois heures, l'enfant prend sa tétée. Et ce jour-là, je fais un songe et dans le songe, je m'apprête à donner la tétée plutôt à l'enfant. Et c'est comme il y a une personne très âgée qui me tape le sein et elle donne la tétée à mon enfant. Donc, j'étais étonnée, je me réveille, je vois que l'heure est passée, l'enfant n'a pas pris sa tétée. Mais l'enfant, c'était comme s'il n'arrivait plus à respirer. Donc, je me suis dit tout de suite, peut-être qu'il n'avait pas envie de tétée. Et là, je fais une prière religieuse. Bon, et puis je me rendors. Donc, le matin, je vois que l'enfant a toujours les mêmes signes. Et là, j'appelle mon époux, je lui dis, bon, voilà ce que l'enfant propose. Il dit, non, on envoie l'enfant à l'hôpital. On envoie l'enfant à l'hôpital. Là, mon mari était encore à Thias, donc je suis allée accoucher là-bas. On nous ramène au chou de Cocody et dans la nuit, l'enfant meurt. Et là, je me posais des questions. Et nous sommes arrivés à l'église d'ambassade des miracles grâce à Dieu. Et là, il y a cinq ans en arrière. Et pour revenir au témoignage de ce matin, il y a dans le mois de Jier où on a fait les huit heures de prière. Je crois qu'on a prié toute la journée par les térimes de notre moment. Alors, excusez-moi, avant de parler de votre témoignage, cette action que vous avez vécue en rêve qui a débouché sur la mort de l'enfant, c'est ici finalement que vous avez compris qui est arrivée. Effectivement, merci. C'est ici que j'ai compris que Dieu peut te parler. Et il y a des actions à poser. Parce que papa nous enseigne que quand on sort de ce genre de songe, on pose des actions. On se met dans le jeûne, on vient à l'hôtel, on pose des actions. Mais parce que j'avais cette culture un peu religieuse, je me disais que la sainte prière pouvait empêcher cette mort d'arriver ou bien le mal d'arriver à l'enfant. Donc, c'est quand j'arrive à l'église d'Ambassade des miracles, par les messages de papa, par les actions prophétiques, je comprends que parfois, il nous faut nous élever un peu plus haut. Il ne faut pas rester au sainte-à-de-religieux. Donc, je viens là. Maman organise dans le mois de mai, je crois, les huit heures de prière. Je passe toute la journée ici dans la prière. Et en temps au travail, j'avais une oppression pas possible. Et dans la nuit aussi, j'avais une oppression pas possible. Donc, je dis, bon, je suis enseignée. Donc, je me lève. J'ai l'outil nécessaire maintenant pour la prière, puisque j'ai le livret de papa, sorti des embargo spirituels. Le livre. Oui, le livre. Le livre, sorti des embargo spirituels. Donc, c'est toute une semaine. Je prends minuit, deux heures. Minuit, deux heures. Et le vendredi, j'arrive là où c'était sorti de la captivité, de la mort. Je finis, vers les deux heures, je pars me coucher. Et bizarrement, je n'ai pas voulu aller au travail. Donc, j'ai dit à mon époux, non, je ne pars pas au travail. Mais il a dit, bon, tu as une course à faire. Profite pendant que tu ne travailles pas, va faire la course. Donc, je sors, je vais faire la course, je monte dans le taxi. Et à peine on a démarré, c'était à deux sens la voie. Donc, il y a un gros camion qui quitte sa voie, soi-disant qu'il avait perdu un pneu et qui vient se rabattre sur notre voiture. C'est-à-dire, le chauffeur et moi, on était à la gauche. Donc, la voiture a frappé mon côté. Et c'était comme, c'était extraordinaire. C'était comme s'il y avait une main qui a projeté le camion de telle sorte qu'il aille se jeter quelque part là. Et nous, on a été, c'était comme si on a quitté simplement le trottoir. Mais, j'ai une chose bizarre, ou bon, chose miraculeuse. Moi qui ai reçu le coup, moi et le chauffeur qui avons reçu le coup, on n'avait pratiquement rien. Mais c'est ceux qui étaient à notre droite. Le airbag est sorti, l'enfant devant, j'avais le sang sur moi. Je me disais même que c'était mon sang. Ceux de la droite, carrément, jusqu'à ce que l'ambulance arrive, les évacue. Puis, c'est arrivé à l'hôpital, je me suis rendu compte que, au fait, le sang qui était sur moi n'était pas le mien. Et que le Dieu de papa venait d'opérer le miracle. Wow. Il vous a épargné donc de cet accident. Il faut acclamer très fortement le Seigneur. Déjà la veille, vous étiez en prière. En prière, on a bâti les hôtels. Chaque fois que papa prononçait une parole, on venait, on déposait à l'hôtel. Vous connectez donc à l'hôtel. Voilà, on se connectait. Et là, j'ai envoyé un message à maman. J'ai dit, maman, votre Dieu, il est trop fort. Voilà de quoi je suis sortie encore. Et on était dans cinq années plus tard. D'accord. On fait dix ans. D'accord. Voilà, qui va nous faire dix ans de mariage. OK. Et on a rendu grâce au Seigneur pour ça. Mais ce qui est bien, c'est que le diable nous donne toujours l'occasion de nous lever dans la prière. Et il est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Je disais que si on avait la force du diable, en tant que chrétien, il y a des batailles qu'on allait remporter sans problème. Et donc, le jeudi 8, le jeudi 8, on était dans les 14 jours de jeûne de prière. Et le thème, c'est l'éternel protège ma famille. Donc, le jeudi 8, il coïncidait avec notre anniversaire de mariage. On vient à l'église, on fait les prières. Papa, prie, prie. Il dit, bon, j'ai les sujets, j'ai le livré. Normalement, on doit prier avec les prières qui sont dans le livré. Mais je sens comme l'éternel me demande de rester sur la famille. Priez, priez, continuez de prier. Mettez vos mains sur vos ventes, sur vos entrailles. Priez. Et on a fait ça. Il dit, venez déposer, s'aimer. Et on a fait. On a s'aimé. Mon époux dit, allons-y, on partait, on partait, on a s'aimé. Donc, le lendemain, je suis au travail. Il y a mon mari qui m'appelle, qui me dit, ah, ma chérie, je ne sais pas comment je vais te dire ça. Je lui ai dit, il faut parler. Il dit, ah, il y a ton bébé à l'école, la maîtresse vient de m'appeler. Il a eu un accident. Donc, je lui ai dit, ok, d'accord, j'y arrive. Donc, on va, ils ont envoyé l'enfant dans une clinique. Au fait, l'enfant était sur l'air de jeu. Il était sur un toboggan. Donc, quand l'heure a sonné, au lieu de descendre tranquillement du toboggan, il a voulu sauter pour aller plus rapidement en classe. Donc, dans sa chute, le fait du toboggan a tapé le genou. Donc, l'enfant n'a pas pu se lever. Il est tombé. Il criait dans le col, comme on le disait. Et donc, on l'a soulevé pour l'envoyer dans une clinique de la place. Et donc, arrivé à la clinique, je vois l'enfant. Le monsieur me dit, non, madame, c'est rien. C'est rien. C'est juste une enflue. Arrivé à la maison, il a donné une méthode de guérison assez traditionnelle. Donc, j'ai pris les médicaments. Et le médicament, je veux souligner, le médicament n'avait rien à voir avec ce que l'enfant a eu. Parce que je lis toujours la notice avant de donner les médicaments aux enfants. Donc, je lis. Et puis, je vois. Mon mari dit, mais attends. Papa lit. Il lit. Il dit, mais ça n'a rien à voir avec le mal de l'enfant. Allons-y. Envoyons-le dans un autre hôpital. D'accord. Donc, on va là-bas. On fait la radio. Et on voit que l'os de l'enfant est facturé. C'est-à-dire... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais stigmatiser. J'ai deux os. C'est-à-dire, là, le genou, c'est collé. C'est comme c'est collé. Et l'os s'est déboîté, au fait. Et donc, on nous a rapidement transférés à Hachma. D'accord. Donc, arrivé là-bas, le pédiatre, il voit tout de suite que non, 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 on ne peut pas lui mettre un truc simplement pour... Il faut une opération. Jésus, en décembre. Dix ans après, dans la même situation. Donc, il n'y a pas de souci. On a enseigné. Comme moi, j'étais avec l'enfant. Papa vient, mon mari vient constamment. Il bâtit un hôtel. On voit le pasteur Aven. Merci, pasteur. Qui prie pour nous. Qui prie pour nous. Qui nous rassure. Et on va. En fait, j'appelle le docteur Diouman. Je lui explique la situation. Elle dit, ah, c'est le docteur Apia. Parce que c'est elle qui est plus outillée avec les enfants. Et je lui dis merci à le docteur Diouman. Merci, docteur Apia. Et j'appelle le docteur Apia. Elle dit, ah, voilà, vraiment. Envoie-moi les photos de la radio. On en voit. Et on s'est dit, ah, franchement. Il faut vraiment l'opération. Mais, mets-moi au parfum à chaque fois. Donc, j'étais là. Je dis, le Dieu de mon père est capable de faire. Je vais prendre d'autres avis. Pour essayer de voir s'il n'y a pas autre chose. Un enfant de 9 ans, passer par l'opération là, c'est un peu compliqué. Donc là, je pars dans un hôpital universitaire. On arrive. On nous prend en charge. J'aime. On nous prend en charge. Et je veux souligner quelque chose. Je veux souligner quelque chose. Allez-y. Désolée. Arrivé là-bas, on prend l'enfant, on le met dans une chambre. Et j'y aime. La chambre où on a fait coucher mon enfant. Le lit où on a fait coucher mon enfant. C'est là-bas qu'on avait fait coucher son petit frère. Le même lit. Et j'avais la bouteille d'huile. On comprend pourquoi Bishop Ouattara, déjà, en amont, disait de prier pour nos familles. Il revenait constamment dans ma tête. J'ai dit, non, papa, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. D'accord. Non, ce n'est pas un homme. C'est bien un homme. Non, non, ce n'est pas un homme. D'accord. Non, non, ce n'est pas un homme. C'est simplement un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme. Et donc, le Seigneur lui avait déjà montré. Là, quelque chose me dit, tu as un avantage en plus. Au début, tu avais une culture religieuse. Et là, en plus de ça, tu as une culture spirituelle maintenant, auprès de ton père spirituel. C'est cela. Donc, agis comme une femme spirituelle. Donc, je prends l'huile, je mets ça sur la terre de cet hôpital. Et puis, je lui dis, je retourne à la maison avec mon enfant. C'est cela. Il ne va pas rester. D'accord. Donc, arrivé là, on a... Alors, finalement, vous posez cette action. Je pose cette action, le médecin vient, le médecin vient et lui-même, il est un peu embarrassé. Il dit à mon mari, bon, ici, là, si vous restez là, ça va durer. On va faire 21 jours, on va essayer telle méthode. Si ça ne passe pas, on va essayer telle l'autre. Je dis à mon mari, on va se lever mon enfant, on va partir. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire, là. C'est pourquoi on reste ici, on ne va pas trouver de solution. Et puis, ils vont faire autre chose avec l'enfant. D'accord. En fait, on salive tellement, on a envie d'entendre. D'accord. Donc, on prend l'enfant, on l'enève, il dit signer quelque chose. On l'enève, l'enfant, il dit, allons-y dans une clinique. Donc, papa, on va dans la clinique. Et arrivé là-bas, on rentre dans le bloc opératoire. D'abord, avant d'aller à la clinique, comme tout enfant du bichot Ouattara, on envoie l'enfant à l'église. Pasteur Aven, il prie, il nous recommande au Seigneur. On part à l'hôpital, j'envoie un message à maman. Je dis, maman, l'enfant, il va rentrer au bloc à 15 heures. Vraiment, vraiment soutient. Et mon maman dit, non, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et donc, l'enfant rentre au bloc à 15 heures. Autour de 20 heures, il restaure sain et sauf. Wow. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. On remercie ce Dieu grand et puissant qui a agi dans votre vie par l'entremise de vos parents spirituels. Vous l'aviez dit, vous aviez autrefois une culture religieuse. Vous êtes venu à l'église ambassade des miracles. Ici, vous vous êtes enseigné. On vous a appris ce que c'est que la spiritualité. Et vous avez donc mis en exègue tous les enseignements reçus. Et aujourd'hui, votre enfant est sorti donc du bloc. Il est sain et sauf, tout simplement. Merci beaucoup. En tout cas, dame Ngué, sans d'être passée sur notre plateau. Il faut très fortement acclamer le Seigneur. Là, nous avons des impératifs. Si tu permets, un mot. En 30 secondes. Un mot simple. Merci bien. Au fait, je voudrais, par ce témoignage, fortifier quelqu'un dans cette salle. C'est vrai que ce n'est pas facile quand tu es face à cette situation. Mais je voudrais dire qu'avant, je n'avais pas de manteau. Je n'avais pas de manteau. J'agissais, ne pas dire mon mari et moi, on agissait de nos propres forces. Mais grâce au Dieu de notre père, le bichop Ouattara Mohamed Ediris, grâce au Dieu de Momantania, on a compris ce que c'est d'avoir un manteau, ce que c'est d'avoir une couverture spirituelle. Tu n'as pas de couverture spirituelle. Tu es perdu. Tu es sans repère, comme papa aime bien le dire. Tu n'as pas de père. Tu es sans repère. Parce que j'aurais pu agir comme dans le passé. Je vais prier simplement et puis on part. Mais les enseignements de papa, la connaissance qu'il nous a donnés, les livrets qu'il nous demande d'acheter, ce n'est pas pour sa poche. Il n'a pas besoin de ça. Quand tu le regardes, il n'a pas besoin de ton argent. Mais il fait ça pour nous pousser un peu plus loin, pour nous envoyer un peu plus loin. Parce que quand tu regardes la chronologie des faits, chaque fois, j'avais recours au livre de papa pour sa prière. Je suivais les prières. Mon époux et moi. Et par derrière, papa, il venait semer à l'hôtel. Il venait semer à l'hôtel. Parfois, on voit que c'est anodé quand papa est au micro, puis il dit, venez, venez, je sens telle chose. Excuse-moi, mais au début, quand je suis arrivé, je me disais, ah, papa là, il sent seulement ensemble. Moi, je ne comprends pas. Nous, là-bas, là, nous, on est à l'église, il y a ton livret, tu coches. Si c'est la dîme, tu as ton cahier de dîme. On sait que le mois, tu as payé. Action sociale, tu as ton carnet. Tu as fini, tu as joué. Les appels, les appels, les appels, on ne maîtrisait pas. Mais on comprend que les appels, c'est pour notre bien. Parce que ce sont ces appels à l'hôtel qui combattent pour nous quand nous sommes dans les difficultés. Merci pour cette magnifique conclusion. On ne pourra rien rajouter à ce qui a été dit. Nous, on est simplement heureux de vous avoir sur ce plateau. Votre témoignage, à ma foi, a aidé quelqu'un à booster sa foi et à l'édifier. Alors, nous aussi, on a des impératifs publicitaires ici. Parce que là, la télé se nourrit de publicité. Permettez-moi très rapidement de lire un verbatim ce communiqué de notre service commercial. Vous êtes une entreprise, profitez dès maintenant de nos offres à 30% de réduction. Confection de spots publicitaires, passage de spots publicitaires déroulantes, émissions d'annonces, reportages, publics, reportages, réalisations de clips, captations et montages. Alors, nous sommes tout simplement disponibles au plus 225 07 58 2 x 81 98 07 58 2 x 81 98. Avant de refermer les portes de cette émission, on va regarder ça. Voilà, c'est ici que nous refermons les portes de cette émission. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. Merci également à vos fidèles téléspectateurs. Je le disais, à l'entame de cette émission, n'oubliez pas de dire merci à Dieu, n'oubliez pas en cette fin d'année donc d'être reconnaissante à celui que Dieu utilise dans votre vie. J'entends par là à vos parents spirituels, Bishop Ouattara, Mohamed Idris et le pasteur Tania Ouattara. Instant témoignage, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec Priska Diangodé. Sous-titrage ST' 501